Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuisinez-vous le français ? Dans quelques instants, bien évidemment, nous commencerons à cuisiner. Mais je donnerai d'abord le concept. Nous vous montrerons comment réaliser une recette et aujourd'hui, ce sera une tarte aux poires et aux amandes. Puis, nous apprendrons à employer le futur d'intention et d'habitude en français. Vous pourrez ainsi progresser et, en même temps, vous ferez une tarte délicieuse sans gluten. Dans quel ordre posséderons-nous ? Comme d'habitude, d'abord, nous rappellerons le point de grammaire et ensuite, nous nous lancerons dans la recette. Nous savons que vous réaliserez cette recette le week-end prochain et ce sera alors à vous de jouer. Le futur en français Formation Prendre le verbe, exemple, aimer, ajouter toujours les mêmes terminaisons. J'aimerais, tu aimeras, il, elle aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. Emploi Pour une intention Exemple Le cuisinier fera la cuisine demain et moi je l'aiderai. Il a l'intention Pour une action systématique ou une habitude dans le futur. Exemple Le printemps arrivera, cycle des saisons. Le train arrivera à 5 heures. Suivant l'horaire, mon boss arrivera à 10 heures. Comme d'habitude. Remarque Attention en français, lorsque l'on veut parler d'un projet certain, d'une décision, on emploiera souvent le présent à la place du futur. Demain, je prends ma voiture, je fais les courses, je prépare le dîner. Dans les sous-titres de la recette, nous mettrons le présent après le futur, entre parenthèses, à chaque fois que cela sera possible. Avec ces précisions sur le futur, ça ira, n'est-ce pas ? Alors, notre chef Eric et moi-même, nous vous montrerons dans cette vidéo l'originalité de la recette d'aujourd'hui. Ce sera en effet une tarte sans pâtes, donc bien plus légère pour les estomacs délicats. Bonjour Thibault, je prendrai de mon côté beaucoup de plaisir à vous montrer comment réaliser ce dessert qui sera certainement très utile à tous nos followers. Je n'en doute pas, ce sera très utile, mais surtout très simple et très bon. La semaine prochaine, lorsque vous commencerez la tarte, il faudra tout d'abord préchauffer le four à 180 degrés. Mais le fait de ne pas mettre de pâtes, cela ne compliquera-t-il pas un peu les choses ? Non, il faudra simplement chemiser un moule à tarte avec du papier sulfurisé, c'est-à-dire que vous beurrerez légèrement le moule pour que le papier colle. Ils devront tamiser la farine et le sucreux glace. Tamiser ? Ah oui, c'est faire passer dans une passoire très fine, n'est-ce pas ? Exact ! Et après, vous mélangerez le tout avec la poudre d'amandes, rajouterez le jus de citron, le beurre fondu et les blancs d'œufs que vous aurez légèrement montés. Vous verserez dans le moule, puis installerez les poires coupées sur le dessus. Parfait ! Vous n'aurez plus qu'à parsemer les amandes effilées. Il vous restera encore à cuire cette belle merveille. Il faudra la cuire à 180 degrés environ 30 minutes. Une petite précaution supplémentaire. Attention, il faudra surveiller la cuisson pour éviter qu'elle ne soit trop colorée. Dernière touche, vous saupoudrerez de sucre glace. Belle présentation, n'est-ce pas ? Cette bonne tarte fera des heureux. Et voilà ! Dans quelques instants, nous mettrons fin à notre épisode de Cuisinez-vous le français. Et nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine. Mais nous serons encore plus heureux que vous nous disiez si cette tarte a réjoui petit écran. Nous apprécierons aussi de recevoir vos photos et vos messages sur notre compte Facebook et Twitter. Eric, merci pour vos idées et vos bons conseils. Nous conseillerons votre tarte à tous nos amis. Et je pense qu'à présent, pour tous nos fans, le futur n'aura plus aucun secret. Au revoir et à bientôt dans le futur !